Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 août 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants lunaires et vénusiens et cette guidance sera pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Sans vous, ma chaîne ne serait pas scalée et ça donne de la force à mon travail. Alors merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description de sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas de suite peut vous parler plus tard. Ce tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses ou à qui vous pensez. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne ou sont dans la démarche de rencontrer quelqu'un de nouveau, ça peut représenter les énergies de cette nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous situez en fonction de ce que vous vivez. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît, sentimentale du 15 au 31. Mes cancers. Le fou, le nouveau départ, on se lance. J'adore. Vous avez un élan. Il y a un élan de quelque chose vis-à-vis de cette personne. Et pour les célibataires, c'est OK, je me sens prête ou prête à me lancer. OK, c'est je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas, je lâche prise émotionnellement. Vous quittez un état émotionnel, j'ai l'impression, qui vous fait aller de l'avant ou alors, ça y est, vous passez à l'action. La personne en face de vous, le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, mes cancers, il me semble que dans l'énergie, dans la guidance que j'ai fait de ce que veulent vous dire vos guides, je m'en souviens parce que je crois que c'était l'une des dernières que j'ai faites. Si je ne dis pas de bêtises, mais bon. En tout cas, ça m'a suffisamment marquée. Il me semble que vous aviez l'énergie du roi de bâton sur quoi on était fiers de vous. L'énergie du roi de bâton ressort là et qu'est-ce qu'on a ? Le pendu, la nouvelle vision. Il y a un déblocage de quelque chose. On partait d'un blocage, il y a eu un blocage quelque part et j'ai l'impression qu'il y a une solution. La solution, on la trouve en prenant de la hauteur et finalement, on vient vous dire, ok, tu as été bloqué, quelles que soient les raisons, ça peut être une blessure, une peur, une crainte ou alors mon célibat me bloque et je ne rencontre personne. Donc, le contexte ou les opportunités qui ne sont pas présentes me bloquent. Voilà, c'est coincé. Il y a quelque chose qui est coincé. Je prends de la hauteur, j'inspecte un peu, je trouve la solution et j'ai un déblocage. On fait quoi ? On se lance. Vous, de votre côté, vous avez très envie de vous lancer vers cette personne. Cette personne vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme que ce soit un homme ou une femme, d'accord, c'est le roi de bâton mais ça peut être une femme, on est bien d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est confiant, confiante, qui est leader de sa vie. C'est quelqu'un qui physiquement vous plaît. C'est quelqu'un qui peut être très séduisant ou séduisante à vos yeux, ok ? Mais qui dégage cette énergie-là. Et vous, vous vous lancez vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui, par contre, a son tempérament, d'accord ? C'est quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un qui prend les choses en main, d'accord ? C'est quelqu'un qui est quand même acteur et créateur, d'accord ? Oui, c'est la carte du créateur. Donc, créateur dans quelque chose, ce n'est pas quelqu'un de passif, quoi, d'accord ? C'est quelqu'un qui, quand même, a ses opinions, a ses idées et aime quand même aussi faire à sa façon. Et c'est quelqu'un qui écoute et qui fait en fonction de ses désirs, de ses aspirations, ok ? Donc, c'est quelqu'un qui peut ressentir beaucoup de désirs pour vous, qui a envie de vous séduire. Et du coup, voilà, vous, vous vous lancez vers cette personne. Maintenant, si vous êtes en couple avec lui ou avec elle, ça peut être vraiment l'énergie de, ok, je me lance, je te propose quelque chose, j'ai envie qu'on prenne un nouveau départ, ou moi, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Peut-être vous, personnellement, dans votre vie, de votre côté, dans un projet, ou peu importe. Et cette personne peut avoir comme envie d'être acteur de votre réussite, vous aider, vous soutenir, vous épauler, avec l'énergie de maîtrise, de savoir-faire et de tempérament, de détermination qu'il ou elle a. Ok. Impeccable. Donc, je vais aller voir maintenant quel est votre challenge et le challenge de cette personne, d'accord ? Donc, ça peut être ce qui est bloquant, conscient ou inconscient, de manière consciente ou inconsciente, mais ce sur quoi, justement, on peut travailler pour aller débloquer certaines choses. Allez, quel challenge pour mes cancers dans leur sentimentale ? Le challenge de mes cancers, s'il vous plaît, merci. La protection. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'on se lance, je sens une certaine énergie de « je suis libérée » ou « je me sens libre » ou « je suis enfin libre » ou « ça y est, je suis prêt ou prête à me lancer librement ». Le challenge de vous, ça va être quand même… Alors, vous pouvez vous permettre de vous lancer de manière plutôt insouciante avec l'énergie du mat, d'accord ? L'énergie du fou, c'est « je me lance de manière insouciante ». Ce n'est pas immature parce que déjà, il n'est pas à l'envers et puis je sens que c'est vraiment… Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on se lance dans quelque chose qui pourrait sembler nouveau ou un peu léger ou parce qu'on aurait une énergie légère, que forcément, c'est de l'immaturité. Non. C'est bien aussi des fois de ne pas se prendre la tête et de se laisser aller et d'aller faire. Voilà, c'est faire et puis se laisser porter par l'énergie de légèreté. Donc, votre challenge, ça va être quand même de réussir à mettre des limites. Ce n'est pas tant des limites parce que le terme limite me dérange dans le sens où quand on met une limite, il y a une barrière, on crée peut-être un blocage. Mais poser les cadres, d'accord ? On peut tout à fait se lancer de manière insouciante parce qu'on sait qu'on est capable de se protéger ou qu'on se sent en sécurité. Très bien. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si c'est le début de quelque chose, il y a ce truc de « ok, tu te lances, tu es plutôt optimiste, mais le fou, le mat, c'est aussi le rêveur, c'est celui qui peut idéaliser quelque chose et qui peut être trop dans l'utopie. » Et donc là, on te dit, c'est pour ça que c'est essentiel que tu gardes quand même, mine de rien, un pied sur terre et que tu saches te protéger, poser des choses qui soient sécuritaires même si tu le fais avec une énergie de légèreté et d'insouciance. Par contre, une fois que vous vous êtes lancé, pour d'autres, ça peut être attention justement à trouver le juste milieu, c'est comment je peux me protéger pour me lancer et me sentir quand même insouciante, mais pas trop me protéger pour pas justement créer une muraille face à moi qui fasse que « ouais, c'est bien, je vais me lancer, mais au final, si je me surprotège, je ne peux pas laisser rentrer non plus. » Donc là, le tout étant de trouver le juste milieu entre « je me lance, mais je me protège, par contre, je ne me surprotège pas. » Ce qui m'empêcherait de ce qui viendrait peut-être, si je me surprotège, ce qui viendrait casser l'élan que j'ai dans le fait de me lancer ou dans ce nouveau départ. Ok. Quel est le challenge de la personne en face de vous, mes cancers ? Qu'est-ce qu'on a ? La reconnaissance. Ouais. Cette personne peut-être a besoin de faire de manière forte et significative avec une énergie très imposante parce que peut-être qu'il ou elle manquait de confiance en lui ou en elle et du coup, là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut vraiment marquer le coup pour avoir une reconnaissance. Maintenant, il y a aussi le fait que si cette personne fait beaucoup et est leader, quand on est sur une énergie du zéro et du mât, ça veut dire que la personne en face peut quand même, vu qu'il ou elle a une énergie de leader, mine de rien, prendre un peu, vouloir prendre un peu le dessus par rapport à son caractère, son tempérament, sa maîtrise et son savoir-faire. Ok. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui peut agir, acter, qui a besoin aussi que vous le ou la remarquiez. Très bien. Donc, mine de rien, en apparence, on a affaire à quelqu'un qui a très confiance en lui ou en elle, mais qui aura quand même besoin que vous veniez valider un peu ses qualités, ses principes, etc. Maintenant, si ce n'est pas ça, je le comprends aussi d'une autre façon, c'est que c'est quelqu'un qui peut clairement vous aider, qui peut clairement avoir un impact significatif dans un soutien ou dans l'aide, mais ce n'est pas parce que cette personne vous aide en fait que vous lui devez tout. Et le côté un peu, je cherche la reconnaissance, ça peut venir un peu, voilà, protégez-vous de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vous aider, qu'il ou elle le fasse, ok, maintenant, si c'est pour, une fois qu'on réussit, une fois qu'on s'est lancé de ça, s'entendre dire, ouais, heureusement que j'étais là, ou alors j'ai fait ci pour toi, l'un, attention à ça. Par contre, voilà, je mets un truc là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est soit on aide et on le fait parce qu'on aime la personne ou qu'on a envie de le soutenir ou qu'on croit en lui ou en elle, en son projet ou que c'est porteur ou même, peu importe, parce qu'on a envie que cette personne s'épanouisse dans ce, dans quoi il ou elle se lance, ok, maintenant, ça ne veut pas non plus dire qu'on doit récolter toutes les médailles. Yatza. Allez, quel est votre atout ? Mes cancers, donc ok, là, il y a ce qui est bloquant, maintenant, vous avez quand même, vous possédez des choses, aujourd'hui, vous savez ce qui est acquis, ce qui ne l'est pas, en connaissance, en compétence, vous avez peut-être besoin de soutien, mais peut-être pas d'argent, ok, donc voilà, et peut-être que cette personne peut avoir envie, je ne sais pas moi, de poser un acte fort et de vous soutenir financièrement, très bien. Si vous avez besoin d'aide, mais que c'est plus moral, que c'est plus soutien, que c'est plus, je ne sais pas moi, se renseigner avec vous, que c'est plus juste vous soutenir ou si ce qui vous aide, c'est juste que, je ne sais pas moi, cette personne, à un moment donné, parce que vous avez eu un rendez-vous qui a duré jusqu'à tard le matin, je prends toujours l'exemple du projet dans lequel vous vous lanceriez, vous rentrez le soir, cette personne vous a préparé un repas, vous, ça vous a permis de pouvoir rentrer en ayant l'esprit tranquille, en vous disant, c'est bon, je rentre le soir et puis le repas est prêt, ça me fait plaisir, c'est comme ça que cette personne aussi peut vous soutenir, d'accord ? C'est une manière de vous soutenir. Mais vous, n'en oubliez pas ce que vous possédez, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités, vos capacités, qu'on vienne, enfin voilà, vous avez un certain statut, ok ? Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous vous lancez pour atteindre un certain statut et ce statut, c'est vous qui allez l'atteindre. Même si on vous aide, même si on vous soutient, même si on veut créer quelque chose avec vous, ça n'empêche que c'est vous qui allez atteindre ce statut et ça, c'est l'atout et c'est quelque chose que vous ne devez pas perdre de vue, c'est-à-dire que oui, on peut vous donner toute l'aide du monde, celui ou celle qui réalisera, c'est vous. Parce que, comme je dis toujours, on peut aider les gens mais on ne peut pas faire à leur place et on ne peut pas les sauver, les gens, d'accord ? Donc, à un moment donné et puis même si on aide quelqu'un de manière très importante ou qu'on fait quelque chose qui est très important pour quelqu'un, ça n'enlève pas le mérite et la valeur qu'a atteint cette personne. Voilà, je veux dire, ça ne diminue pas l'importance de ce qu'il ou elle a réussi à atteindre en statut, en acquisition, etc. D'accord ? Donc, c'est ok, on a donné un coup de pouce mais ça ne fait pas tout non plus. Après, bien sûr, il faut être quand même reconnaissant ou reconnaissante envers les gens qui êtes mais bon, ce n'est pas une raison, c'est le juste milieu. On est bien d'accord. J'ai l'impression que vous, vous voulez vous lancer aussi, vous savez, que vous, vous voulez vous lancer vers quelque chose qui est acté. Les acquisitions, c'est ce qu'on possède, c'est ce qu'on a. Donc, ça peut être, on a un engagement, on sait ce qu'on veut atteindre, ce qu'on veut acquérir et ce qu'on souhaite posséder. Bon, après, je dois vous dire, voilà, on peut avoir, même si, admettons, on veut se marier avec quelqu'un, qu'on peut posséder un contrat de mariage avec cette personne, ça ne veut pas dire qu'on possède la personne pour autant. Ok, mais ce qu'on veut, c'est le statut. Très bien. Il y a vraiment cette idée de savoir précisément ce qu'on veut obtenir. D'accord ? Et vous, vous vous lancez dans ça. Donc, assurez-vous bien aussi que la personne en face dans ce qu'il ou elle est en train de mettre en place, ok, souhaite la même chose que vous. Vous, vous savez ce que vous souhaitez. Donc, n'hésitez pas à le révéler. Si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, il n'y a aucun mal à dire, enfin par contre, je t'arrête de suite, oui, tu me plais, oui, tu es séduisant, séduisant, je vois que tu cherches à me séduire, etc., il n'y a pas de problème. Par contre, qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? Alors, on peut dire, ouais, mais ça fait peur, de suite, machin, ben non, parce que si cette personne, elle vous dit, oh, ben, je ne sais pas, on verra au feeling, on verra et plus si affinité. Ah, on verra si plus si affinité, d'accord, ben, c'est que tu n'as pas assez travaillé sur toi, prenez-le comme ça. Moi, je fais mon truc, d'accord, moi, je sais ce que je veux, quand tu sauras ce que tu veux, tu me recontactes. Parce que les gens qui vont dire, on verra, je ne sais pas quoi, plus si affinité, attention, ça peut être des séducteurs et des séductrices, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'engageront avec vous. Bref, je suis désolée, mais quelqu'un qui cherche à faire des rencontres, c'est de suite avant même d'avoir rencontré ce qu'il ou elle cherche. On le sait tous. C'est ok, il y a des gens qui ne veulent pas forcément s'engager et qui cherchent juste des histoires comme ça pour s'amuser, pour passer du bon temps. On ne juge pas, on ne critique pas. Par contre, le tout est d'être honnête avec la personne qu'on a en face et de dire précisément ce qu'on veut. On ne va pas juger ce qu'il ou elle va dire. C'est juste que si ça ne colle pas avec ce que vous, vous voulez atteindre, ça ne sert à rien de commencer. On ne va pas aller s'attacher à quelqu'un qui ne veut pas la même chose. Bref. Allez. On n'a pas de temps à perdre, c'est ça que je veux dire. On n'a plus de temps à perdre. Quel est l'atout de la personne en face ? La dévotion. Ok. Bon. Alors, je vais vous le dire, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à même sacrifier des choses pour vous. C'est quelqu'un qui est dévoué quand il le fait, quand il ou elle a décidé. Ok ? C'est quelqu'un qui est très serviable, c'est quelqu'un qui est aimant et c'est quelqu'un qui aime rendre service. Mais qui a quand même besoin de la reconnaissance et que quelque part, vous le ou la rassuriez sur « oui, tu as bien fait, oui, voilà ». Et c'est peut-être parce que cette personne est aussi beaucoup dévouée que vous, vous avez très envie de vous lancer vers lui ou vers elle parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui vous soutiendra. C'est quelqu'un qui sera prêt, comment dire, c'est quelqu'un qui a appris avec le temps, qui a une grosse capacité de donner, qui est prêt à tout sacrifier pour quelqu'un qu'il ou elle aime. Par contre, c'est quelqu'un qui a appris qu'on ne le fait pas forcément avec tout le monde. Donc, si c'est quelqu'un qui a envie de le faire pour vous, ça veut dire qu'il ou elle vous porte suffisamment d'intérêt, que vous êtes quelqu'un de suffisamment bien pour cette personne, aux yeux de cette personne, pour pouvoir être dans la dévotion vis-à-vis de vous. Mais par contre, ce n'est pas parce que cette personne se dévoue à quelque chose ou se dévoue à vous aider que vous lui devez tout. Attention, il ne faut pas créer non plus, je dirais, un décalage. Ok. Il n'y a pas de manipulation. J'ai la manipulation en envers. Au cas où vous penseriez que cette personne manipule, non. Mais par contre, c'est quelqu'un qui peut en apparence être très sûr de lui ou sûr d'elle, mais qui en réalité peut-être a quand même un complexe d'infériorité. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation. Mes cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Le retour du passé. Très bien. On vous dit oui. Alors, c'est soit vous vous lancez dans un truc du passé qui revient en opportunité. ok ? Et on vous dit oui. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé. Soit, on vous dit que vous rencontrez cette personne nouvelle mais vous pouvez avoir la sensation que cette personne vous fait travailler sur des trucs que vous avez déjà vécu dans le passé. Ça vous rappelle en tout cas quelque chose du passé mais ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement de la même manière que ça s'est passé dans le passé. Ok ? On vous valide, on vous dit oui, on vous dit que par contre ce coup-ci, c'est positif. Ok. Flashback, ça rappelle, ça peut rappeler certaines choses. Et vous, si vous cherchez à vous surprotéger, c'est peut-être parce que vous vous dites waouh, mon ex avait un peu le même truc, il ou elle a fait ci ou alors si c'est la même personne du passé, c'est ouais mais attends, il ou elle avait cette... m'a déjà fait ci, m'a déjà fait ça, m'a déjà cherché à me séduire et tout ça pour au final, je ne sais pas quoi. Bon voilà. cette personne revient du passé justement peut-être parce que vous, vous êtes sur un truc de nouveau départ et il y a des gens qui quand vous êtes là et pensent que vous êtes acquis ou acquise ne s'occupent plus de vous et puis bizarrement quand vous dites eh, stop terminé, moi je fais ma vie et je passe à autre chose, ah non, ça ne leur plaît pas alors ils reviennent vous réagripper pour vous reséduire. c'est possible. Ah bah mince alors, je pensais qu'il ou elle allait rester là à ma tante Corseam toute sa vie. Eh bah non. Qu'est-ce qu'on a ? Un sentiment de solitude, pas de dialogue. Ok, pour l'instant peut-être que vous ne parlez pas avec cette personne ou alors vous ne vous connaissez pas ou alors vous avez peur que cette personne ait un discours mais que les choses n'aient pas changé. Il y a les paroles et il y a les actes. Ok. Et là, ce qu'on vous dit c'est que pour ou alors jusqu'à maintenant il n'y a pas de dialogue solitude, chacun a un peu de son côté, il y a un peu un silence radio je dirais mais il y a un changement qui se passe ou alors cette personne a changé et est en train de changer ou s'est séparée peut-être d'un lieu, d'une maison, d'un emploi, de certaines personnes de son entourage et ne vous l'a pas dit mais vous le dira au moment où il ou elle reviendra. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage par rapport à un silence ou qu'il y a un déblocage par rapport à quelque chose qui semblait être très solitaire, très froid, très voilà et on vous dit qu'il y a un changement. Ça change et il y a un déblocage là-dessus. Ok. Un dodex, je pense à toi. Très bien. Allez. Sur la situation là, qu'est-ce qu'on dit à mes cancers ? Il y a une transformation, la mort. J'ai l'impression que c'est par un nouveau départ ou le fait de se lancer qu'on met un terme à un célibat ou à la situation telle qu'elle était. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la fin de quelque chose qui mène enfin au fait qu'on puisse mettre en place quelque chose de manière beaucoup plus sereine, de manière révélée, de manière dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de truc caché, il n'y a pas... J'ai la transformation de quelque chose, en tout cas, la fin de la situation telle qu'elle était mais dans ce qui ne convient pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de couple. Oui, c'est ça, il y a une transformation dans un couple. On me dit qu'il y a la fin d'un célibat parce qu'il y a la rencontre de quelqu'un qui veut se lier qui veut se lier à vous et voilà, c'est le couple, le 2 de couple. Il fallait peut-être qu'il y en ait un des deux qui quitte un couple qu'il ou elle avait pour pouvoir aller vers vous ou vous, vous pouviez enfin aller vers cette personne si c'est vous qui étais en couple. OK ? Mais on me dit que là, voilà, il y a la fin d'une situation difficile et la transformation et cette transformation va vers la construction d'un couple. OK ? Et qu'est-ce qu'on me dit en dos de deck ? Le 7 de denier, ça se travaille et on parle encore de patience ou alors vous avez été très patient ou patient. Que vous connaissez cette personne ou pas. Même dans un célibat, votre célibat, même si au départ on a pu le subir, vous en avez fait quelque chose de, je dirais, porteur. Vous vous êtes dit quitte à être célibataire, je vais travailler sur moi, je vais apprendre à retrouver confiance en moi, je vais, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste subi le célibat en vous disant je suis seule, je suis malheureuse, je suis malheureuse, il faut absolument que je trouve quelqu'un. De toute façon, si vous êtes dans cet état-là, je vous déconseille de rencontrer quelqu'un quand on est dans cet état-là parce qu'on va forcément tomber sur quelqu'un qui justement voit que vous ne pouvez pas faire sans quelqu'un, que vous n'êtes pas très bien moralement et donc à ce moment-là, c'est la porte ouverte à pouvoir tout vous prendre et encore plus vous ruiner. Donc, en général, voilà, ce n'est que mon avis et c'est un conseil que c'est gratuit, ça ne coûte rien de le dire. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, voilà, on peut être bien avec quelqu'un que si on est bien avec soi-même. Si on a besoin de quelqu'un pour vivre, c'est qu'on n'est pas capable de vivre avec soi. Donc, c'est que quelque part, la personne en face, ça lui donne un peu tous les droits. Enfin, en tout cas, vos limites peuvent être repoussées. Longtemps, longtemps, longtemps. 7 de denier. Et j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il y a eu des graines bien plantées, vous faites un travail et vous êtes encore en train de travailler. Et ce n'est pas parce qu'on est en couple ou qu'on rencontre quelqu'un que le travail est terminé. Non, au contraire, il faut encore plus cravacher pour travailler pour s'assurer qu'on reste bien et que la transformation, elle aille vraiment dans le sens qu'on veut qu'elle aille. Ok. Allez, sur quoi vous faites travailler cette relation, mes cancers ? La guérison, la réparation et la cicatrisation. Voilà. C'est-à-dire qu'on part de ça à je ne suis pas bien, je suis recroquevillée, je suis triste, je suis malheureux, enfin je m'épanouis. Et vous aviez besoin d'un temps peut-être seul ou longtemps célibataire avec de la patience. Vous avez, voilà, c'est ça, on peut subir le temps qui passe et dire c'est long, c'est long, c'est long. Mais au bout d'un moment, quand on va mieux, on comprend la nécessité aussi du temps que ça prend pour aller se réparer, etc. et en fait, ben oui, on se dit ouais, pendant longtemps, je n'ai pas parlé à cette personne, voilà, j'attends cette personne. Déjà, je vous conseille d'attendre personne en fait parce que personne n'est suffisamment extraordinaire et être placé sur un piédestal tel que si cette personne n'est pas là, la Terre, elle s'arrête de tourner. Je vous explique, la Terre, elle s'arrête de tourner pour personne en vrai et la personne la plus importante de votre vie, c'est vous, ce n'est pas l'autre personne qui n'est pas là. Elle n'est pas là, la personne, pourquoi est-ce qu'on lui accorderait plus d'importance que ce qu'elle a ? Elle ne fait rien, elle n'est pas là. Donc, guérissez-vous, voilà, c'est vous la priorité et finalement, ce silence, cette distance, ce temps de pause a été nécessaire pour votre propre guérison à vous et une fois qu'on est guéri, on peut être en partage avec l'autre mais on est enfin prêt à poser ses limites et à poser ses conditions ah oui, mais l'amour inconditionnel, oui, d'accord, mais on vit quand même dans un monde matériel à un moment donné, l'amour inconditionnel, malheureusement, l'autre ne le prend pas comme un cadeau, le prend comme une opportunité à se servir de tout ce qu'il peut prendre et c'est humain, c'est comme ça. Donc, voilà, vous êtes votre priorité, il y a la guérison, ok, j'ai la guérison, la réparation et la cicatrisation. Il peut y avoir effectivement le fait de ça y est, maintenant que je suis guéri, maintenant que je suis réparé, c'est maintenant que l'univers après tout ce temps vous met en fait enfin quelqu'un vers qui vous osez vous lancer ou vous vous sentez suffisamment prêt en confiance pour le faire, tout simplement. Ok. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes cancers avec celui-ci, s'il vous plaît. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes conseils. Le 3 de coupe, j'adore. Alors, une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Un temps pour la gratitude, communauté, étroitement liée à la famille de cœur. Alors, on vous conseille de sortir, de faire la fête, de vous épanouir, de ne pas refuser peut-être, je dirais, certaines invitations. Vous pourriez, pour certains et certaines, rencontrer des gens au travers de connaissances que vous avez ou c'est quelqu'un qui vous présente quelqu'un. Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est, quel que soit ce que tu as passé, les difficultés, d'accord ? Tu retrouves une joie de vivre, tu retrouves un certain bien-être. J'ai l'impression qu'on veut vous rassurer en vous disant, toi aussi, tu auras des trucs chouettes à fêter. Toi aussi, tu auras des bonnes nouvelles, des bons moments partagés avec cette personne ou parce que tu rencontres quelqu'un, tu le sens bien et du coup, tu vas pouvoir le présenter à tes amis. Vous voyez, ça peut être ça. On vous dit, maintenant que ça va, tu peux te permettre de faire la fête, tu vas aller mieux, ça va mieux se passer et puis toi aussi, tu vas célébrer des réussites. Toi aussi, tu auras des bonnes nouvelles à annoncer dans ce qui concerne le sentimental, donc je trouve ça cool. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci à toutes telles et ceux qui sont encore là. Ça me permet de pouvoir vous embrasser et vous dire au revoir. Bon, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, on est bien d'accord, mais quand même, je vous le dis, la prochaine guidance vous concernant, ce sera vos énergies générales pour le mois de septembre 2024. Mais en attendant, tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Merci,